quand on apprend la nouvelle jeudi dernier je je suis inquiet parce que bon je le dis, je le redis, le départ de Zubigareta ça a ému personne ici mais on pensait tous que Villas-Bos allait partir derrière et je pensais que du coup il y aurait une grosse pression sur le président de l'OM que la saison prochaine serait difficile à appréhender et que surtout ça pouvait vite dégénérer en début de saison prochaine et là finalement je me rends compte que dans une partie de poker où le président de l'OM n'avait pas une bonne main il est en train de reprendre l'ascendant sur le coup avec cette tactique alors c'est pas une tactique puisque c'est vrai qu'ils veulent le garder ça c'est une réalité le fait de lui proposer une prolongation montre qu'ils sont attachés à lui et maintenant ils lui disent mon poulet si tu veux partir tu démissionnes parce que tu es monté fort au créneau en janvier souvenez-vous quand même en janvier il monte fort au créneau en disant moi si Zubizarata ça va je m'en vais il met une grosse pression sur son président au risque peut-être même de plomber les 6 mois qui arrivaient derrière puisque rappelez-vous aussi il met la pression sur la qualité de l'effectif qu'il voulait avoir pour l'année d'après bon il se trouve que ça se passe bien sportivement qu'il a une vraie aura auprès de ses joueurs d'abord parce que c'est quand même le plus important et auprès des supporters parce qu'il fait une saison au-delà de toutes les espérances ici le problème c'est qu'il faut qu'il fasse attention et là je souscris à ce qu'a dit Vincent sur la fin à un moment donné quand tu as fait le quand tu as fait le ronflant comme ça en disant attention retenez-moi je vais faire le malheur et bien à un moment donné il faut les poser sur la table et rappelle-toi ce qu'a fait Bielsa tout Bielsa qu'il était et tout comme il m'a énervé à un moment donné parce qu'il nous a laissé dans la panade mais lui il les a pris il les a mis sur la table au revoir messieurs je pars avec zéro et tout et chez Dugas je racontais une histoire que Bielsa peut-être connait pas moi j'étais éphémère directeur sportif ou manager général du club je sais pas comment on m'appelait ça pendant 6 mois, 8 mois j'ai fait venir un entraîneur qui s'appelait Abel Braga qui avait joué au PSG d'ailleurs tu étais petit toi Pierrot sûrement qui a entraîné à Vasco des Gamas il a entraîné Juninho d'ailleurs quand je l'avais rencontré j'étais allé le voir là-bas et je l'ai fait venir je me suis fait lourder il est allé voir le président il lui a dit voilà moi je suis venu pour Eric Eric ça me va je pars au bout d'un mois ils lui ont demandé de rester un mois pour finir jusqu'à la trêve et tout et tout au bout d'un mois il est parti zéro il a pris zéro en bateau ? est-ce qu'il est parti en bateau ? non il a pris zéro euro voilà donc quand tu fais l'Europe flan et bien tu vas au bout et le problème c'est que il a une cote il a une super cote ici Villas-Boas à juste titre mais à un moment donné est-ce qu'il reste ça peut jeter le trouble ou pas ? non les gens seront contents non non s'il reste les gens seront contents Eric s'il reste les gens seront contents et la pression va repartir sur le président parce que je le répète si Villas-Boas reste et que l'année prochaine ça tourne pas trop bien le président quoi qu'il arrive le président les supporters ils l'ont en ligne de mire ça c'est ça voilà c'est quoi que ça